alhamdulillah 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 allo ? allo ? d'accord, on va reprendre, tu te présentes en même temps, il faut te présenter quoi ? au bon moment c'est Abdoul d'accord ? moi je suis musulman, mon frère lui n'est pas musulman d'accord ? donc lui il veut comprendre et puis mais tu m'avais dit, tu avais dit qu'il veut se convertir mais tu dis qu'il a des questions à poser quoi ? ouais ouais, il paraît qu'il a des questions à poser il y a des trucs, il dit que c'est pas ça ok, il n'y a pas de problème donc passe-le au téléphone, comme tu dis qu'il a des unités, il faut lui passer le téléphone à l'autre allo ? allo ? allo ? allo ? allo ? allo ? oui allo ? bon, je l'ai, il lui, il l'a donné besoin dans la Bible là faut lui donner le téléphone là allo ? oui allo, bonsoir chers frères et bonsoir monsieur comment vous appelez ? moi c'est Don Sèche moi je suis musulman et je m'appelle Oustace Zané et toi ? moi c'est Don Sèche d'accord, tu es chrétien c'est ça ? ah bon je suis animiste ah tu es animiste ? oui oui ça dit que tu adores les fétiches quoi ? ce qui veut dire je ne vais pas à l'église ni à la mosquée non, là tu n'es pas animiste, tu es païen voilà ah sinon animiste là, ils adorent les fétiches hein ? ah bon bon d'accord donc comme tu es païen tu n'es ni chrétien ni musulman quelles sont tes questions ? bah au fait je n'ai pas de questions c'est lui qui veut me convaincre plutôt bon tu n'as pas de questions mais pourquoi tu n'es pas devenu musulman pour être sauvé ? bah au fait je n'ai pas, je n'ai pas comment dire ? après Dieu on ne parle pas trop je ne suis pas trop là dedans c'est pour ça lui il voulait me convaincre d'être musulman c'est tout étant païen là, si tu es mort là tu iras en enfer ou bien tu iras au paradis ? bon puisque personne n'est parti d'appeler moi pour revenir qu'est-ce qu'il faut que l'enfer existe ? et le paradis existe très bien qui est aussi parti pour dire que ça n'existe pas ? bah c'est ça la question, on n'en sait rien maintenant moi je te donne les preuves sur la terre même alhamdulillah 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 l'enfer existe bel et bien le paradis existe le paradis sert à quoi ? c'est un lieu de récompense c'est un endroit où les bienfaiteurs sur la terre seront récompensés par l'éternel l'enfer est un endroit de châtiment où les malfaiteurs ou encore les désobéissants à la volonté de l'éternel ils seront châtiés en d'autres thèmes si on est sur la terre aujourd'hui là toi tu es païen tu n'as ni religion si quelqu'un se lève à tuer un enfant devant toi et que ou bien toi ton enfant je ne souhaite pas et puis personne c'est-à-dire que la justice ne dit rien personne ne dit rien même si la justice l'a mise en prison ça ne va pas te faire ramener ton enfant mais imagine que quelqu'un vient tomber sur toi il vole tout tes biens ou tout il a tué beaucoup de personnes peut-être devant toi ou dans ta famille je ne souhaite pas toi à ton avis lui là il est parti donc lui il est parti comme ça il n'aura rien quoi rien ne va se passer lui il ne va pas payer pour ce qu'il a fait il ne sera pas jugé on ne l'a pas condamné et puis le mal continue seulement c'est pas grave les gens il faut qu'ils fassent du mal sur la terre mais il n'aura rien c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de châtiment est-ce que tu trouves ça considérable ? non je vais essayer de les rappeler parce que la raison pour laquelle ils m'ont appelé c'était pour que le frère puisse se convertir en islam mais on va essayer quand même je rappelle que voilà vous pouvez nous soutenir pour la constitution du centre islamique DDR 07 47 32 0455 je vais essayer de les rappeler ils sont à Boisseau et puis voilà 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 bon je vais réessayer et puis on revient on réessaye allo oui allo ah tu avais dit que tu as imité où ? ouais ouais c'était sur Moubladon on s'est encore on a pris le 7ème siècle d'accord donc faut-nous passer le téléphone d'accord donc comme j'étais en train de dire le frère imagine sur la terre aujourd'hui les gens ont commis des péchés des crimes etc etc et puis au jour du jugement il n'aura rien c'est vrai tu dis il n'y a pas un fait il n'y a pas un paradis selon ta conception mais moi je dis que regarde par exemple pourquoi quand les gens commettent des mauvaises actions ici sur la terre on les met en prison l'objectif de les mettre en prison c'est pourquoi ? je te pose la question quoi la justice c'est la correction mais sur la terre c'est la la du plus fort non 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 je répète est-ce que quand quelqu'un tue l'enfant d'une autre personne de façon injuste cela on doit le laisser en liberté ou bien on doit le condamner ? bon normalement il n'y a pas de condamnation c'est plus qu'il y a la la du plus fort comme la justice sinon s'il n'y avait pas tout cela tout le monde a été libre c'est pas ma question tu ne réponds toujours pas à la question quelqu'un qui vient tuer ton enfant toi oui ton enfant n'a rien fait il prend ton enfant et il le tue oui on doit le laisser parti il n'y a rien ? bon sinon moi on doit le laisser parti parce que si la justice c'est pas désormais laissons la justice non 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 faut laisser la justice faut pas parler de justice encore il dit selon toi il a tué toi tes 5 enfants toute ta famille il les a tués maintenant toi tu es vivant qu'est-ce que toi tu vas faire ? rien du tout parce que si tu le tuer ça n'y va rien servir je t'ai pas dit de le tuer hein il a tué ton papa devant toi il a tué ta maman il a tué tes petits soeurs il a tué ton enfant toi tu es là oui pendant qu'il est en train de le tuer à un machete là toi tu fais quoi ? bon si j'ai fait le tuer je le tuer aussi mais pourquoi tu as le tuer pourquoi ? parce que puisqu'il tu on a le tuer aussi non non est-ce que pourquoi tu pour quoi ? je veux savoir le pourquoi pourquoi lui tu dois le tuer pourquoi ? je vais lui faire tant pour tant elle pour elle ici ça écrit où ça ? ça c'est dans quelle loi ça ? dans elle pour elle là ça écrit où ? c'est parce que là il a dit que je ne vais pas l'écrire je ne sais pas ma question elle pour elle là tu as pris ça il faut écouter on va se comprendre oui oui elle pour elle que tu as cité là qui t'a dit ça ? qui t'a parlé de ça ? personne mais pourquoi tu cites elle pour elle d'un pour d'un ? qui t'a donné cette loi là par exemple ? bon la loi vient de moi même en coeur ah ça vient de toi même ton coeur maintenant si lui tu n'as pas pu l'attraper il a fui là et puis demain tu le vois dans la rue qu'est-ce que tu fais ? bon j'essaie de le tuer aussi pourquoi tu as le tuer ? pourquoi ? comme je l'ai dit j'ai venu faire tu veux te rendre justice toi même quoi ? moi même pourquoi ? pourquoi tu te rends justice ? bien parce que comment on le dit la plupart des choses comment expliquer ça ? j'ai oublié le mot là en fait c'est pas le mot t-shirt tu veux mentir ? c'est pas le mot t-shirt ah non tu veux mentir ? la question c'était la question c'était maintenant tu poses sur la question je reprends encore la question d'une autre manière à ton avis là pourquoi il y a prison ? pourquoi il y a la prison dans les pays ? pourquoi il y a la prison ? il y a la prison la prison c'est la correction pour quelle raison on doit mettre quelqu'un en prison ? pour quelle raison ? bon des motifs des comment dire des l'injustice ah donc il y a l'injustice bon c'est ce qu'on dit non dis toi donc s'il y a l'injustice c'est qu'il y a justice bon selon moi il n'y a pas d'injustice ou justice tout se fait tout ce qui se passe je repose la question pourquoi il y a la prison dans les pays ? pourquoi en Côte d'Ivoire il y a la prison ? c'est pour quelle raison ? pourquoi ? non il y a la prison parce que la prison est faite pour les malfaiteurs malfaiteurs là on doit le mettre en prison pour quoi ? ben puisqu'il a commis le mal contre qui ? bon contre contre quelqu'un qui par exemple ? par exemple toi il a tué toute ta famille toi tu n'as pas dit que tu allais le tuer toi-même mais ensuite toi tu vas vouloir le tuer et que tu n'as pas pu le tuer là pourquoi on le met en prison encore ? on ne peut plus rien le faire parce que toi tu dirais tu te rends juste toi-même donc la prison là c'est pour les malfaiteurs là ils ont fait quoi de mal ? bon il y a plusieurs choses qui ont fait du mal très bien donc pourquoi on ne le laisse pas en liberté malgré qu'il a fait le mal pourquoi on ne le laisse pas en liberté ? pourquoi on doit le mettre en prison ? pour quelle raison on doit le mettre en prison ? même s'il a commis le mal pourquoi ? pourquoi ? c'est la correction ah c'est la correction oui donc si les hommes ont créé prison est-ce que c'est normal d'avoir prison ? normalement ce n'est pas normal pour moi ah ce n'est pas normal d'avoir prison ? non pour moi ce n'est pas normal qu'est-ce qu'on doit faire ? qu'est-ce qu'on doit faire ? celui qui le tue on doit le tuer tout simplement qui t'a dit ça ? moi c'est moi qui l'ai dit mais toi toi ta loi là tu as tiré ça d'où ? de qui ? de moi de moi même mais là pourquoi encore tu vois ici là tu ne fumes pas de drogue dans la rue ? comme tu fais ce que toi même ton coeur veut là pourquoi tu ne te promènes pas pour fumer de drogue dans la rue ? pourquoi ? tout simplement parce qu'il n'est pas un fumet non bon d'accord tu n'es pas un fumet il n'y a pas de problème pourquoi tu ne te promènes pas nu dans la rue ? pourquoi tu ne vas pas faire la prostitution à les femmes des gens ? pourquoi tu ne te lèves pas pour tuer les gens ? pourquoi tu ne te lèves pas par exemple pour aller casser vide des voitures ? pourquoi tu ne poses pas ces gens d'actes là ? pourquoi ? c'est ce qui est dans le sang qui bon plus que ce n'est pas dans mon sang c'était dans mon sang bon peut-être que j'allais le faire tu attends tu as tu as tu as tu sais au moins comment c'est quelque chose c'est quelque chose qui est dans le sang exemple on va se comprendre je veux savoir quelque chose oui tu respires le vent le vent bien sûr d'accord quand la pluie tombe là ça quitte où ? dans le ciel le ciel ah le ciel il y a le ciel hein bien sûr le téléphone que toi tu es en train de parler avec moi là tu connais d'où ça vient ? bah non tu étais en train de marcher et puis tu as ramassé le téléphone là par terre quoi non c'est pas moi le téléphone non toi toi je n'ai pas de téléphone ah tu n'as pas de téléphone ? non non la chaussure que tu portes là tu portes au moins le chaussure ? bien sûr tu regardes au moins la télévision ? bien sûr la télévision quand tu regardes là ? qui a fabriqué la télévision là ? c'est l'être humain est-ce que tu le connais ? ben on connaît des êtres humains qui c'est pas ma question celui qui a fabriqué le téléphone télévision que toi tu réagis tu vois à la maison là est-ce que tu connais qui a fabriqué ? oui il s'appelle comment ? bah c'est l'être humain la télé ne fait pas quitter au ciel pour tomber il ne doit pas connaître forcément la personne pour pour dire son nom qui est celui-ci ou même celui-là très bien ça veut dire ça veut dire tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué c'est ça non ? même si tu ne le connais pas oui oui maintenant pourquoi toi tu n'adores pas celui qui t'a créé même si tu ne le connais pas ? ben il s'est dit on m'a pas dit non voilà ça voilà ça bon moi maintenant il te dit ça moi maintenant il te dit ça aujourd'hui si tu es mort dans où tu es là tu dis qu'il n'y a pas l'enfer je t'ai donné l'exemple de l'enfer qui est la prison la prison là ça symbolise l'enfer la liberté que nous sommes nous sommes dans la liberté au dehors c'est comme le paradis ceux qui sont en enfer ou ceux qui iront en enfer ils vont souffrir ceux qui sont en liberté sont comme dans le paradis c'est l'exemple parce que tu as reconnu tout à l'heure que quand quelqu'un commet des mauvaises actions il faut le mettre en prison alors c'est pourquoi on le mette en prison ? tu dis non c'est pour le corriger bon c'est la même chose comme l'enfer aussi nous nous posons des exacts ici qui ne sont pas bonnes là on doit être corrigé par celui qui nous a créé est-ce que tu es d'accord que c'est quelqu'un qui t'a créé ? ah bien sûr comment il s'appelle ? la mère le père il a dit créer créer ? bon je n'ai pas vu la personne qui m'a créé mais est-ce que toi aussi tu as vu lui ? est-ce que toi tu connais qui t'a créé ? il a vu avec ses propres yeux non je n'ai pas demandé je n'ai pas demandé si tu l'as vu il a dit est-ce que tu le connais ? toi je ne peux pas le connaître puisque je ne sais pas vraiment je ne sais pas ah tu ne sais pas c'est la même chose comme la télévision que tu regardes est-ce que tu connais le propriétaire ? non non est-ce que tu l'as une fois vu ? non mais tu sais très bien que c'est quelqu'un qui a fabriqué non ? oui même si tu ne le connais pas même si tu ne l'as jamais vu c'est la même chose celui qui t'a créé là tu ne l'as jamais vu hein mais tu sais qu'il est là non ? il existe non ? tu n'as pas quitté le ciel pour tomber ? oui très bien maintenant celui qui t'a créé lui s'appelle comment au moins ? on ne t'a pas donné un nom ? comme je l'ai dit je suis animiste mais tu es animiste là où ? tu es animiste là tu es animiste animiste là il a d'autres fétiches il veut sang il fait des il a des idoles ou bien il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans mais tu n'es pas attends je ne sais pas animiste qui veut dire je ne veux pas lui donc tu ne fais pas ça ici je suis comme le vent quoi je ne souffre pas tout ah d'accord mais comme tu ne vas pas à l'église tu ne vas pas à la mosquée tu fais quoi pendant la journée toute la journée dans ta vie là tu fais quoi ? ah bon je ne fais pas que travailler mais nourrir la nourriture que tu prends là ça quitte où ? c'est l'être humain qui fabrique ça c'est l'être humain qui fait quoi ? fabriquer 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 bananes bananes non non Non, non, on fabrique ça. Oumé, on ne fabrique pas. Mais vous ne comprenez pas les trucs naturels que vous êtes venus trouver sur la Terre avec ce que j'ai dit qu'on fabrique. Parce qu'on fabrique, c'est l'exemple qui fabrique. Je dis. Ça, c'est quelque chose qui est naturel. C'est naturel, là, ça quitte où? Mais, on l'a dit tout à l'heure de la Terre. Qui a dit ça de la Terre, là? Puisque c'est naturel, ça pousse dans la Terre comme ça. Oui, mais attends, il n'y a pas quelqu'un qui est à la base, mais ça pousse seul ou quoi? Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais, je n'ai jamais vu la personne qui a créé le bananier. Non, il n'y a pas de problème. Donc, le bananier, il a poussé lui-même seul ou quoi? Oui, tout seul. Depuis, vous avez vu quelqu'un, celui qui a fabriqué le bananier? On ne fabrique pas. Ah, là, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est naturel. Mais c'est naturel, la nature, qui est à la base? La base, je ne connais pas, puisque je suis venu trouver ce biais, il dit que c'est naturel. Maintenant, toi-même là-haut, tu as quitté le ciel pour tomber quoi? Non. Comment tu es venu au monde? Aïe. Comment, comment, comment les premiers pères pour venir au monde? C'est l'éternel Dieu qui les a créés, nous tous. Jamais. Nous sommes venus du monde, de la mère, du père, c'est tout ce que moi je connais. Maintenant, l'autre père est venu de qui? Aïe. Le père est venu trouver son père, l'autre père est venu trouver son père, donc personne ne sait qu'il n'y a rien. Maintenant, qui est le premier père? Qui est le premier père? Le premier père, est-ce que tu connais le premier, premier, premier père de son père? Oui. Non. Non, c'est impossible. Je connais? Faut que tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, faut te demander. Non, c'est impossible pour vous, monsieur. Mais pourquoi tu dis que c'est impossible alors que je n'ai pas encore répondu? Pourquoi tu dis que c'est impossible? Là, vous allez me mentir. Tu ne peux pas connaître le père de son père et le père de son père, le père de son père jusqu'à ta génération aujourd'hui. Elle profite de le connaître. Donc, tu ne sais pas qui a fait qui, qui a fait qui, qui a fait qui. C'est impossible, monsieur. D'accord. Donc, je vais répondre maintenant. OK. Je peux répondre? OK. Vous écoutez. Comme je suis musulman et que dans mon livre que moi, je crois en ça, c'est écrit, chose que tu ne peux pas démonter, tu ne peux pas démentir, tu ne peux pas dire le contraire. Dans mon livre-là, la première créature humaine de moi, mon Dieu et de ton Dieu, il s'appelle Adam. Adam est la première créature humaine. L'homme qui est l'éternel Dieu a créé. Premier là, c'est Adam. Adam, nous sommes tous sortis d'Adam et de Hawaou, Ève. Ça, c'est moi, ma conception. C'est dans mon document. C'est dans ma croyance. Maintenant, toi, là, moi, il a donné le nom seulement. Pour moi, il a donné son nom. Je veux que toi, tu donnes le nom de qui a créé tes ancêtres, tes parents-là. Qui les a créés? Bon, OK. Dites-moi, monsieur. Non, il faut répondre d'abord. Répondre d'abord. Avant de vous répondre, avant de vous répondre, expliquez-moi quelque chose. Adam, là, était-il un noir ou un blanc. Est-ce que d'abord, tu reconnais qu'il a existé? Je ne reconnais pas. Donc, il ne faut pas parler de sa couleur. Donc, ça ne t'intéresse pas. Donc, il ne faut pas parler de lui puisque tu ne le reconnais pas. Donc, il faut le laisser. Sa couleur, là, c'est entre nous. Ça nous intéresse. Nous qui croyons en lui. Voilà. Donc, on le laisse. Deuxième, moi, je te pose une question. Oui. Je repose la question. OK. Téléphone dans lequel on est en train de communiquer. Oui. Téléviseur qui est chez toi à la maison. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui a fabriqué. C'est quitté au ciel pour venir s'asseoir dans votre salon. C'est quelqu'un qui a fabriqué? Non, c'est faux. Ce n'est pas quelqu'un. C'est faux. Au moins, je sais que l'être humain qui a fabriqué. C'est faux. Ce n'est pas quelqu'un. C'est faux. Moi, je te dis que c'est faux. Non, je ne sais pas qu'il y a pas qui est là mais ce n'est pas l'homme qui a fabriqué. Non, ce n'est pas quelqu'un. C'est quitté au ciel pour tomber. Non, c'est quitté au ciel pour tomber. Il n'y a pas quelqu'un qui a la base. Ah. Voilà. On dit que c'est quitté au ciel pour tomber ce qui n'est pas du Dieu. Voilà. Donc, de la même manière. Tout ce qu'on fait, c'est des trucs naturels qui tournent. Voilà. Donc, la télévision qui est chez vous à la maison, c'est quitté au ciel pour tomber. En tout cas, ce n'est pas mon âge qui l'a acheté. Non, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est quitté au ciel pour tomber. Donc, c'est de la même manière. Maintenant, quelque chose que... Donc, toi, tu veux voir Dieu avant de croire qu'il existe, quoi. C'est ça? Non. Donc, vous pouvez croire à tout sans voir? Je veux savoir si il tombe. Moi, je peux croire à des choses sans voir. Les anges, par exemple, je crois... Attends, je vais t'expliquer. Je crois à l'existence des anges. Je ne les ai jamais vus. Je crois à l'existence des sapins. Je ne les ai jamais vus. Je crois à l'existence du vent. Le vent, là. Mais je n'ai jamais vu le vent. On ne peut pas voir le vent en l'œil nu comme ça. L'éternel Dieu qui nous a créé le ciel et la terre, je crois à son existence, mais il ne l'a jamais vus. Mais est-ce que toi, tu veux voir avant de croire ou tu peux croire sans voir? Je veux voir avec mes propres yeux avant de croire. Donc, si toi, tu ne vois pas, tu ne crois pas? Impossible. Je ne peux pas croire. Il y a quelque chose qui n'existe pas. je ne peux pas croire à ça. Donc, tant que toi, tu ne vois pas, je ne peux pas croire à ça. Ok, c'est sur ça qu'on va terminer. Ok. Il y a été posé une question et puis on va terminer. D'accord. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu insistes sur ce que tu dis? C'est vrai que tant que toi, tu ne vois pas, tu ne crois pas? Oui, oui. Ok. Ben, si elle pose la question directement, je vais réformuler la question. Je vais passer par un autre moyen pour que tu puisses comprendre en fait. Non, je peux la poser directement. Mais je n'ai pas envie de te choquer. Je n'ai pas envie de choquer les internautes. Mais je veux poser, je vais passer par un autre chemin pour t'expliquer pour que tu puisses comprendre quoi. D'accord. Comme tu dis, tant que toi, tu ne vois pas, tu ne crois pas. Oui. Le papa. Oui. Le papa et la maman. Oui. Comment ils font pour mettre l'enfant, pour que la femme tombe en scène? Comment ils font? C'est le rapport. Très bien. L'homme, il a quelque chose avec lequel il fait le rapport, non? Oui. Comment on appelle ça? C'est le sexe. Très bien. Le sexe d'un père, là? Oui. Tu es sûr qu'il a sexe, non? Oui. Est-ce qu'il y a une fois plus son sexe? Un garçon, il n'y a pas de secret. Non, il parle du papa. Il parle du papa. Il parle du garçon. Il parle du papa. Oui, il me lave avec lui souvent. Ah, tu es là avec ton papa souvent? Oui, bien sûr. Ah, donc, tu as tout vissu du quoi? Nous sommes hans et garçons. Quand on va au chute, on se lave ensemble tout ça propre. Non? Ah, tu te laves avec ton papa? Prop, propre. Tu as quel âge? Il est 23 ans. Le bienvenu, il a quel âge? Non, il va dans peu de 47 ans maintenant. Ah, vous l'avez ensemble? Donc, vous vous voyez en tant que collègue quoi? Prop, C'est hans et garçons. C'est la femme, c'est la maman qu'on ne doit pas. Voilà, tu vois. On y a un côté maman. Voilà. Pour la maman là, est-ce que tu as une fois vue? Non. Pourquoi? Mais tu n'as pas dit que tu ne vois pas, tu ne crois pas? Ah, mais parce que j'ai la femme, donc... Je n'ai pas de moi? Je n'ai pas de moi. Je n'ai pas de la vieille même, pour la maman même. Mais dis-toi à moi, ce n'est pas les mêmes moments où je viens. Non, est-ce que toi tu as une fois vue? Non, il n'est pas moi, ce n'est pas les mêmes moments où je viens. Je veux savoir, je te pose question, je ne sais où il est en venu, non? Tu n'as pas dit que si tu ne vois pas, tu ne crois pas? Oui, mais ce sont les mêmes moments qu'il y a vu autres. Non, 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 moi, je parle pour la personne concernée. Est-ce que tu n'as une fois vue? Oui. Pour qui? Pour maman, on voit? Non, je dis pour maman, pour maman. Pour maman? Tu n'as une fois vue? Non, je n'ai pas vue. Donc si toi, tu ne vois pas, tu ne crois pas, non? Oui. Donc elle n'a pas ça. Elle n'a pas ça. Elle n'a pas ça? Non, elle n'a pas, plus que tu n'as jamais vue. Donc elle n'a pas. Si la femme ne me dit pas, c'est qu'elle n'a pas. Non, tu n'as pas dit que si tu ne vois pas, tu ne crois pas. Mais attends, dis-toi à moi. Ah, tu veux changer de parole maintenant? Tu veux changer? Non, tu veux maintenant que les femmes font différence, alors? Non, tu veux changer de parole, quoi? Non, tu veux maintenant que les femmes font différence. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. San Dia, c'est vrai. Je ne vois pas la même qui pour la maman. Non, réponds-moi, réponds-moi. D'accord. Oui ou non? Non, 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 ce n'est pas le même truc qu'où, mais ce sont les mêmes trucs. Oui, oui, je vous écoute. Monsieur, ce ne sont pas les mêmes choses? Allô? Oui, allô. Est-ce que ce sont les mêmes choses ou ce ne sont pas les mêmes choses? Je voulais savoir quelque chose. Non, 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 réponds-moi d'abord. C'est moi qui pose la question. Toi, tu dis si tu ne vois pas, tu ne crois pas, non? Non, oui, c'est comme une vieille. Allô? Toi, tu dis si tu ne vois pas, tu ne crois pas, c'est ça, non? Yes, allô. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, tu dis si tu ne vois pas, tu ne crois pas, c'est pas ça? C'est pas ça? Mais, c'est ça, c'est ça, quelqu'un m'a signalé dans le, dans, il m'a envoyé, c'est vrai, il doit être un peu malade. Allô? Merci beaucoup, mon frère. Oui, monsieur. Bonne soirée. Merci, à vous de même. Au départ, je pensais qu'il avait toutes ses facultés mentales en place, mais, apparemment, ce n'est pas le cas. Je m'excuse, les gars. D'accord, donc, je m'excuse, voilà, inshallah. Et puis, voilà, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, on dirait, c'est lui qui veut échanger avec moi et trop comme ça, il veut débattre, je ne sais pas, mais bon, je vais l'appeler voir. D'accord. Si vous voulez poser question, c'est sûr, l'interrogé, s'il vous plaît. Allô? Salam, allez, tout à l'heure. Ou alaykoum salam, vous m'avez appelé? Oui, j'ai essayé de vous appeler, je ne sais pas si vous êtes à l'émission ou pas. Oui, je suis en live, non? Je suis en direct actuellement. Ah là, je peux vous rappeler, ce n'est pas pour poser que je peux vous rappeler. D'accord, dans 30 minutes, dans 30 minutes, inch'Allah. Merci bien. En dehors de l'île, en dehors de l'île plutôt, il y a... Bon, en fait, c'est le frère qui a appelé là, qui m'a peut-être induit en erreur, qui m'a induit en erreur, inch'Allah, bon, ce n'est pas grave. Il m'a appelé, il a dit, non, il y a un frère qui veut se convertir en islam, mais il a des questions à poser avant sa conversion. Je dis, alhamdulillah, on va essayer de l'appeler et voilà le résultat. Ok, ceux qui veulent poser des questions, vous allez poser des questions sur l'interreligieux, ce qui est notre domaine, inch'Allah, et puis on va se parler, parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de m'appeler et qui voudraient poser des questions ou encore, voilà, en tant qu'il y a un qui m'a fait appeler dans la journée, il faudra que je le rappelle. Yacine, ça va bien ? Ok. Ouais. Ok. Salam aleykoum famille. Voilà. Je vais rappeler celui-là, il a essayé de m'appeler, inch'Allah. La construction du centre islamique d'EDF, pour ceux qui veulent participer, c'est un c'est... que t'as joué au bout. C'est comme il est. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, faut couper le son derrière là, tu es en train de t'écouter à même temps, c'est pas bon. Allô ? Faut couper le live chez toi, à la maison. On t'a pas de coupé appel, faut couper le live. Ouais, merci pour le numéro, non ? Pour ceux qui mettent le numéro. Donc, tu peux pas t'écouter à même temps parler, quoi. Donc, allons-y. À quelle heure ? Pourtant, il vient de vous dire. Tu peux pas appeler et puis tu vas t'écouter en direct. Direct là, toi, tu peux être direct là. Ça fait le coup. Bon. Tu appelles. Quand tu appelles là, tu es en train de parler au téléphone, en même temps, tu vas te regarder en direct. C'est pas comme ça. Tu coupes le live et puis tu appelles. Tu finis après, tu réactionnes, c'est pas bon. C'est pas, ça fonctionne pas comme ça, Inch'Allah. Il dit ici. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Ibrahim. Désolé pour le dérangement. Je veux votre numéro à une camarade. Bon, je sais pas. À mon avis, il va envoyer des SMS même pour la conversion et tout ça même. Salam, je vais repartir dans les SMS. Il y a quelqu'un qui m'envoie un numéro et la personne veut se convertir en islam. Donc, lui demande le... D'accord. OK. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Voilà. Salut là. Attends, je vais faire écouter la note vocale et puis je vais l'appeler. Oui, bonjour. Excusez-moi du dérangement. Je suis peut-être un chrétien et je souhaiterais vous poser cette question par rapport à vous de tous les jours parce que je vous écoute tous les jours. qui nous écoute tous les jours. De l'appeler quand je suis prêt. Donc, je pense que maintenant ou jamais. ... 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 OK. ... Sans réponse, on peut avancer parce qu'il faut qu'on avance Inch'Allah. ... D'accord. Pour ceux qui veulent participer au centre islamique, je répète encore les numéros 0747-320455. 0747-320455. 0747-320455. Pour votre participation pour la construction du centre islamique, Inch'Allah. Voilà. Pour ceux qui veulent, faites par Orange Mani, c'est le numéro. Ceux qui veulent aussi appeler pour participer, vous pouvez participer directement, Inch'Allah. Allô, Skaj. Oui, allô. Salaam wa alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmat abarakatou. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça m'a parlé à Zala. Alhamdulillah, j'ai fait déjeuner le matin, mais bon, il y avait trop de problèmes, il y avait trop de connexions, il y avait trop d'appels. En fait, je suis à Bordeaux, j'étais en Côte d'Ivoire à Jésus. Je suis en live, hein? À Sigalieu. Oui, oui, oui. Ok, allons-y. Oui, il y a une femme ici à Bordeaux, ici, qui m'a rencontré le samedi passé. Et elle me disait, donne ta vie à Jésus. Donc, avec, en fait, des versets que je voyais souvent, voilà, sur Internet et tout, par votre grâce, j'ai essayé de lui demander beaucoup de choses, comme Jean 14, verset 28. Elle dit le Père, et puis le Fils, et puis le Saint-Esprit, ça pense qu'en eux. Ah, dans Jean 14, verset 28, je crois, on dit, Jésus dit que le Père est plus grand que moi. Elle ne peut pas expliquer, c'était compliqué. Donc, elle me dit, elle a fait tellement des débats, elle me dit, bon, la semaine prochaine de venir, avec tous les versets que je veux, on va bien débattre. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. En tout cas, j'ai aussi mon moustache, vous allez faire l'appel tous les jours, il n'y a pas de souci. Donc, par exemple, je vous appelle pour vous, je ne sais pas si le week-end vous serez disponible, le week-end prochain, c'est un appel, là, je vais vous appeler. Il n'y a pas de souci, avec plaisir, sans problème, Inch'Allah, on est là pour ça, essayer de défendre la religion musulmane par la sagesse et la bonne exhortation, sans problème, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci. Ma salam. Ma salam. Celui-là, il m'a envoyé beaucoup de notes vocales, là, il essaie de, voilà, je vais essayer de l'appeler, s'il est en ligne, on va essayer d'échanger. C'est quoi ça ? Attends, quand on fait ça, ça dit quoi ? Accepter, demander, ça dit quoi ? La personne a demandé à monter dans ton live. Pour dire quoi ? Il y a un débat, toi. Il t'a dit qu'il y a un débat. Bon, il ne s'est pas, ce n'est pas débat, non, non, non. Il y a une question. Non, ça dépend. Ah, ok. Ah, c'est ça. Salaam alaykoum, famille. Débat interreligieux. Vous pouvez poser des questions, Inch'Allah. Sur l'interreligieux, on va essayer de répondre avec la grâce d'Allah. On va essayer de répondre. Salaam alaykoum, Moustah. Je m'appelle Mariam. Je suis musulmane. J'ai suivi le débat de ce matin avec les témoins de Jehovah. Ils ont dit que le paradis se trouve sur terre. J'ai une question. Pourquoi on meurt alors ? Parce que si le paradis se trouve sur la terre, dans ce cas-là, on n'est pas censé mourir alors. C'est logique aussi. Les témoins de Jehovah, la plupart de leur conception, c'est ça. Ils disent que le paradis est suite à l'enfin, n'existe pas. Et parce que l'éternel, Dieu va niveler la terre, etc. Le paradis sera, comment dirais-je, hérité par ses bons serviteurs, etc. Ça n'a rien à voir. Jésus-même parle du paradis dans la Bible, du jour du jugement, etc. Il parle du jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, Matthieu, chapitre 12, verset 40 et suite là-bas. Au jour de la résurrection, le peuple des Nini va célébrer contre ce peuple-là. Ils vont les juger. Jésus parle de la résurrection. À la résurrection, on ne prend pas des femmes, etc. Tout ça, c'est biblique. Bon, comme ça, ça nous fortifie la foi, nous, musulmans. Étant donné qu'on est musulmans, donc les témoins de Jouba, la plupart d'eux, c'est ça. Le paradis suter, quand on meurt, il n'y a pas d'enfer, tout ce n'est pas suter, etc. Mais ils n'ont aucune preuve censée, quoi. Inch'Allah. Merci à tous, on va écouter. As-salamu alaykoum wa rahmatullah wa ta'ala barabat oustade. Oustade, j'ai une question. Parce que là, j'ai un problème, ça fait déjà presque... Non, ça, c'est un privé. Ça, c'est un privé. Donc, je vais m'arrêter là et puis je vais laisser, les gens vont aller suivre leur match. Inch'Allah. Donc, on va se reprendre, Inch'Allah. Normalement, il devait y avoir un débat aujourd'hui. Bon, c'était à 20h, c'était prévu, mais le frein n'est pas venu. On a tout organisé, ce premier et tout, 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 tout. Mais bon, malheureusement ou encore heureusement, il n'est pas venu. Donc, on va laisser ça comme ça. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est la DDR. Toujours, nous sommes là pour édifier le peuple, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah, par la sagesse et la bonne érotation. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. N'oubliez pas de nous soutenir pour le centre islamique d'EDR. Voilà. Pour le centre islamique d'EDR, 0747-32-0455. 0747-32-0455. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. On va se retrouver une prochaine fois, peut-être demain, au Jeudi, au Figayot, encore vendredi, après-midi, etc. Tous les jours, nous sommes là pour édifier les gens, pour que nous puissions, est-ce pas, défendre l'islam à notre niveau. D'accord. Merci à... J'oublie le nom déjà. Bécos. 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 L'entreprise Bécos. Ils vendent des vêtements à Bidjan Mall. Également à Fayah ou encore Boulevard Latry. Également le frère Big Baza à la rue Princesse. Voilà. Ils nous offrent chaque fois des costumes, des chemises, des pantalons, des chaussures et tout ça. Donc, j'ai tenu ici à lui dire merci pour ce qu'il fait pour la DDR. Merci à tous ceux qui nous soutiennent également. N'oubliez pas, encore une fois, le projet de la DDR, c'est la construction du centre islamique. Soutenez-nous pour le centre islamique, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous ceux qui nous sont à travers le monde. Salaamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada